Bon ben finalement, je me posais la question, c'est Juliano, allez-y, aller rester dans la Ferrari Driver Academy suite à son test à Fiorano. Et bien non, apparemment, le test à Fiorano sera le dernier chez Ferrari. Aujourd'hui est vu le début d'essai des 5 jours à Fiorano pour la Scuderia Ferrari où 7 pilotes seront alignés. L'équipe et trois des membres de la Ferrari Driver Academy ont été accueillis ce matin par des températures proches de zéro et même quelques flocons de neige tombent légèrement sur la piste du cheval Cabret. Le premier à prendre le volant était Juliano, allez-y, un peu plus de 30 ans après le premier essai de son père, Jean, avec la Scuderia, au volant d'une F190, Juliano est sorti des stands dans une SF71H de 2018. Le français de 22 ans arborait le numéro 28 sans sa voiture, tout comme son père le faisait lorsqu'il a conduit Ferrari en 91. Juliano a d'abord adopté une approche prudente en raison de la piste humide et des conditions froides, mais pour son deuxième roulage, la voiture est équipée de pneus slick et il accélérera progressivement le ride. Un Jean, excité, était sur place, ne quittant jamais le Ferrari des yeux avec son fils à bord. Ce fut en effet une journée spéciale pour Juliano aujourd'hui, qui en termina de séjour avec Ferrari et la Ferrari Driver Academy alors qu'il se prépare pour son prochain mouvement, qui le verra s'attaquer à un programme de course important en Asie. Je tiens à remercier Ferrari et la Ferrari Driver Academy pour cette fantastique opportunité aujourd'hui. Pouvoir monter dans le cockpit du SF71H, c'était incroyablement excitant, tout comme conduire la voiture sur sa piste avec mon père qui regardait arborer le même numéro de course qu'il utilisait. En termes de tenue de route, la voiture n'était pas trop difficile à conduire, mais la puissance était surprenante et ne semble jamais s'arrêter. L'immédiateté et l'efficacité du freinage sont également impressionnantes. Ce test était le meilleur moyen pour moi de dire adieu à Ferrari. Maintenant, une nouvelle aventure m'attend en Asie. Et j'ai hâte qu'elle commence. Bon, écoutez. En même temps, Juliano, honnêtement, il n'a pas été très très bon en sport auto globalement. Je dirais que ce n'est peut-être pas fait vraiment pour lui, le sport auto. Son père avait été meilleur à son âge, mais bon, après, il va peut-être rebondir en Asie, je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera son programme de course en Asie, mais en tout cas, il a l'air important. Donc, peut-être en super formule 1. A voir, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Donc, Juliano, allez-y, quitte la Ferrari Driver Academy, c'est maintenant officiel. Allez, ciao.